Voici un film de Geely qui a fait trembler Hollywood. Tout est réel. Il n'y a pas d'effets spéciaux et c'est un vrai combat de poing. Il n'a été entravé que quelques fois avec des menottes. Il est non seulement agile, mais aussi habile avec des aiguilles d'argent. Il peut facilement immobiliser ses adversaires. Geely est un agent secret de haut niveau envoyé aux États-Unis pour accomplir une mission mystérieuse. Il est accueilli par le capitaine du FBI, Chris, qui traite les choses de la même manière que les méchants. Un jour, ils reçoivent une mission de surveiller de près un grand baron de la drogue. À ce moment-là, le baron de la drogue et deux femmes sont en train de s'amuser dans une pièce. Au moment où le baron de la drogue est heureux, une femme sort soudainement une arme mortelle de sa tête et la plante directement dans son dos. Geely sort immédiatement de la pièce pour l'arrêter, renverse quelques gardes du corps et pénètre dans la pièce. Il jette la femme à terre, sort une aiguille d'argent et la plante dans un point d'acupuncture pour l'immobiliser. Ensuite, il utilise une autre aiguille pour arrêter le sang du baron de la drogue. Juste au moment où il allait appeler les urgences, Chris arrive et tire sur le baron de la drogue. Oui, il veut faire porter le blâme à Geely. Geely profite de son inattention pour partir immédiatement. Chris tire directement, mais manque sa cible. À ce moment-là, Geely se trouve déjà dans la salle de surveillance. Après avoir vaincu quelques subordonnés, il trouve la vidéo de surveillance de tout à l'heure. Mais dès qu'il sort de la salle, il est pris au piège de tous les côtés. Il se précipite dans une chambre, ferme la porte et essaie de fuir par la fenêtre. Mais la fenêtre antivole le bloc. Chris et ses subordonnés enfoncent la porte. Mais la pièce est vide. Son regard se verrouille rapidement sur la conduite de lavage à côté. Il envoie immédiatement quelqu'un à l'intérieur. Mais dès que son subordonné met la tête dans la conduite, Geely lui donne un coup de pied et le renvoie. Voyant cela, Chris lève la main et tire plusieurs fois. Geely esquive rapidement. À ce moment-là, deux paquets sont tombés sur lui et l'ont frappé directement. Chris prend une bouteille d'alcool et la verse dans la conduite, voulant tout brûler. Voyant que Geely ne descend pas, il prend une grenade et la jette à l'intérieur. Voyant cela, Geely saisit la grenade et saute en bas en même temps qu'il la jette dans la manche de l'homme gros qui allait tirer. Chris réagit rapidement et pousse directement son subordonné dans la conduite. Geely s'échappe de la salle de lavage et arrive dans le hall de l'hôtel. Un subordonné tient deux mitraillettes et tire sur lui. Geely profite du temps où l'homme recharge pour lui donner un coup d'œuf. Les subalternes tombent directement au sol, incapables de se relever. Lorsque Chris et les autres les ont suivis à l'extérieur de l'hôtel, il n'y avait plus aucune trace de Geely, apprenant que Geely avait obtenu des preuves de son propre meurtre. Chris a été fou de rage, jurant de le trouver même s'il doit tout retourner. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Geely était caché sous la voiture à ce moment-là et s'en est échappé. Le lendemain, un diplomate chinois est venu au poste de police pour enquêter sur l'avancement de l'affaire. Mais Chris a mis en avant des preuves fabriquées et a tout attribué à Geely. Le diplomate a ri de cela et a déclaré que Geely était un agent très compétent et de premier, plan qui avait été fidèle à son travail pendant de nombreuses années sans se marier ni avoir d'enfant. À ce moment-là, le téléphone de l'ambassadeur a sonné et c'était Geely de l'autre côté. L'ambassadeur a rapidement raccroché après quelques mots. Après leur départ, Chris a immédiatement ordonné à ses hommes de surveiller le téléphone de l'ambassadeur. L'ambassadeur et Geely se sont ensuite rencontrés sur un bateau. Mais Geely a été abattu par un tueur dans le dos juste après lui avoir remis une cassette vidéo. Ensuite, deux policiers armés se sont approchés de lui. Geely a prétendu se rendre, mais il a rapidement éliminé les deux hommes l'un après l'autre. Il a ensuite brisé une vitre et est monté sur le toit du bateau. Chris a essayé de l'abattre, mais Geely a réussi à éviter les tirs et à s'échapper par un tunnel sous le pont. Après l'assassinat de l'ambassadeur, Chris a récupéré la cassette vidéo et a tout attribué à Geely. Tu t'arrêtes là tout de suite. Je n'ai jamais vu Li Li Anji aussi impressionnant. Pourtant, il vient juste de se cacher dans une petite boutique chinoise de quartier rouge pour échapper à la poursuite. Le propriétaire est le contact pour une mission secrète. En voyant que Li Li Anji est blessé, il se précipite pour acheter des fournitures médicales. À ce moment-là, une femme en robe rouge entre dans la boutique et aide Li Li Anji à recoudre sa plaie. Il faut dire que c'est un travail pour les femmes. Lorsque Lucie se retourne pour partir, un homme en robe rouge bloque son chemin et veut faire chanter Li Li Anji. Li Li Anji ne veut pas de problème supplémentaire. Alors il sort 100 000 euros. Mais l'homme devient plus agressif et Li Li Anji lui donne à nouveau 100 000 euros. Cependant, ses yeux sont remplis de froid à ce moment-là. Lucie demande à l'homme de laisser Li Li Anji tranquille. Mais l'homme va la frapper. Li Li Anji ne peut plus supporter ça et le pousse sur la table pour lui donner une claque. Les deux hommes qui essaient de l'arrêter sont facilement mis à terre par Li Li Anji. Il donne plusieurs gifles à l'homme en robe rouge, qui perd connaissance immédiatement. À ce moment-là, un homme musclé entre dans la boutique. Il a un corps musclé évident et une grande force. Il est également très habile. Même face à Li Li Anji, qui est terrifiant. Après des dizaines de rounds, Li Li Anji a du mal à l'affronter directement. Li Li Anji ne peut plus supporter ça et attaque directement en dessous. L'homme musclé commence à perdre le dessus. Cependant, un homme en surpois sort soudainement de la porte. Le propriétaire arrive juste à temps pour avertir Li Li Anji. Mais l'homme en surpois sort une mitrailleuse et tire à l'aveuglette. La poussière se répand dans la pièce. L'homme en surpois vérifie la situation. Mais ne sait pas que la mort est proche. Lorsqu'il réagit, deux baguettes sont directement plantées dans sa gorge. Cependant, le propriétaire de la boutique est également mortellement blessé par balle. Li Li Anji est triste d'apprendre cela de la rue. Lucy fait surface comme étant une travailleuse du sexe. Mais elle n'a pas le choix. Elle se cachait dans les toilettes lors de l'attaque contre le baron de la drogue. Li Li Anji l'emmène directement à l'ambassade pour qu'elle témoigne en sa faveur. Lucy ne veut pas, car sa fille est chez Chris. Les deux hommes commencent alors un plan parfait. Lucy trouve Chris et se jette sur lui, puis révèle l'endroit où se cache Li Li Anji. Chris est sceptique et la retient dans son bureau avec un de ses hommes de main. Cependant, l'homme de main est un débauché et Lucy le fait descendre à l'étage inférieur en quelques mots. Ensuite, il a pris le cintre à côté de lui et a cassé le tuyau de chauffage. Il a trouvé la cassette vidéo dans le tiroir et s'est enfui avec. Les deux sont allés à l'orphelinat de la fille de Lucy, mais c'était un piège. Les deux hommes de Chris étaient déjà en embuscade et attendaient qu'ils se prennent au piège. Heureusement, grâce à la dextérité de Géli, ils ont pu sortir de la situation difficile avec Lucy. Les deux se sont glissés en bas le long des draps de lit, mais Lucy a été malheureusement touchée par balle. Géli l'a tenue dans ses bras et a couru jusqu'à l'hôpital. Le lendemain, Chris a reçu un appel téléphonique de Géli, qui était furieux. Géli lui a demandé de libérer la petite fille. Chris voulait se moquer de lui. Mais Géli lui a directement demandé de tirer les rideaux et de regarder dehors. I know where you are. I'm coming up. Maintenant, je sais où vous êtes. Je vais venir tout de suite. Chris est allé regarder par la fenêtre et a presque eu une crise cardiaque. Il a immédiatement appelé tous ses hommes et a donné l'alerte comme s'ils étaient en état d'alerte. Géli est entré en colère dans le bâtiment et a donné un coup de pied à la sécurité qui voulait l'arrêter à travers la porte. Les trois hommes de Chris au premier étage n'ont même pas eu le temps de réagir avant d'être étourdi par une série de coups de pied. Puis, de nombreux combattants en arts martiaux ont descendu les escaliers en entendant le bruit. Géli a rapidement plongé dans une pièce et a fermé la porte. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu des dizaines de combattants de taekwondo le regarder d'un air menaçant. Lorsque Géli rencontre un géant de grande taille, tu penses qu'il gagne ou pas? Il y a quelques minutes seulement. Chris a appris l'arrivée de Géli et a fait y suriner dessus. Il a immédiatement appelé tous ses subordonnés pour sonner l'alarme comme s'ils étaient face à un grand ennemi. Géli, qui arrive en tuant tout sur son chemin, a été bloqué par des dizaines de taekwondoistes menaçants. Sachant qu'une bataille difficile était inévitable, Géli a retiré son manteau et retroussé ses manches, utilisant deux bâtons de police que personne ne pouvait arrêter. C'était comme si Bruce Lee était en lui. Lorsque les subordonnés sont arrivés, ils ont été accueillis par les cris de douleur et les hurlements de loups. Pendant ce temps, Géli s'est cachée en haut de l'ascenseur et a facilement mis KO le pauvre musclé avant qu'il ne réalise quoi que ce soit. Géli est sorti de l'ascenseur et a immédiatement détruit tous les interrupteurs d'entrée et de sortie. Mais il a été pris entre deux feux par James et Ross, les meilleurs combattants de Chris. Cependant, dès qu'il s'est retourné, les deux ont disparu sans laisser de traces. Géli a été très prudent et a gardé un œil sur tous les angles. Soudain, une table a été projetée par la fenêtre. Et Ross a envoyé plusieurs coups de pieds et de jambes vers Géli. Même s'il était très habile, il ne pouvait pas les contrer tous. Et la terreur de Ross était évidente. Géli a été repoussé à plusieurs reprises et a riposté de manière défensive. Ross était très fier de lui. Sans se rendre compte qu'il était tombé dans le piège de Géli. Dans cet espace étroit, il n'y avait pas assez de place pour utiliser ses jambes. Géli a saisi cette opportunité pour infliger à Ross un coup de poing meurtrier qu'il avait pratiqué pendant 20 ans. Après 999 rounds, Ross était toujours fort. Mais Géli l'a finalement éliminé avec un coup de poing renversé. En regardant la mort de son frère, James est furieux. Il a hurlé et lancé plusieurs coups de pieds vers Géli, qui a dû esquiver et saisir l'occasion pour donner plusieurs coups de poing. Cependant, comme s'il avait porté une chemise de fer, James n'a pas bougé d'un pouce. D'un coup de poing, James a facilement projeté Géli à plusieurs mètres de distance. Mais il était trop grand et trop encombrant. Finalement, Géli l'a vaincu avec une pompe mortelle suivie d'un coup de pied. Géli est entrée dans le bureau, où Chris pointait un pistolet sur la fille de Lucie et essayait de menacer Géli avec elle. Cependant, à l'est lointain, Chris ne pouvait pas tirer plus vite que Géli ne bougeait sur sept pas. Au moment où Chris a tiré, Géli a esquivé. Ensuite, il contourne Chris par derrière, avec une aiguille d'argent dans la bouche et la plante dans son cou. C'est le point de pression mortelle de l'homme, également appelé Kiss of the Dragon. Non seulement cela paralyse tout le corps de la victime, mais cela fait également affluer le sang dans la tête, provoquant une hémorragie dès cet orifice de la tête, entraînant la mort. Après avoir terminé, Géli retire l'aiguille et s'en va en tournant la tête. Malgré tous ses efforts, Chris n'arrive pas à bouger et meurt finalement avec des saignements des sept orifices. C'est l'un des films les plus influents de Géli à Hollywood, qui a atteint un chiffre d'affaires de 250 millions de dollars. Les scènes d'action et les chorégraphies de combat ont été particulièrement appréciées par les spectateurs.